Bienvenue amis scorpions pour votre tirage pour cette semaine du 31 mai au 6 juin 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis scorpions, on va regarder ensemble pour vous l'énergie générale pour cette semaine, puis l'aspect professionnel avec une carte de conseil et l'aspect sentimental avec une carte de conseil. C'est parti les amis ! Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau format hebdomadaire. Vous aurez également dorénavant une guidance pour le week-end. N'hésitez pas bien sûr à liker ma vidéo, ça m'aide énormément. Et puis ça me permet surtout d'attendre plus de personnes, donc d'aider plus de personnes. Et c'est gratuit, donc allez-y maintenant, cliquez sur ce like s'il vous plaît les amis, c'est très important. C'est parti ! Pour vous, amis scorpions, l'énergie pour cette semaine. Allez, l'énergie pour vous. Hum, je ressens une énergie un peu de contrariété. Qu'est-ce qui vous contrarié les amis ? Allez, on va regarder. Qu'est-ce qui vous contrarié ? La communauté. Bon, déjà en énergie, on est assez positif. On retrouve une vie sociale. On se sent entouré. On se sent bien entouré. Allez, c'est parti. Il y a quand même ce truc de contrariété là. Hum, on va regarder ça ensuite. Alors, cette carte illuse trois femmes en train de célébrer et qui partagent des idées et une énergie d'encouragement. Les lumières représentent aussi notre communauté. Les lumières qui sont ici. Hum, pardonnez-moi, ici et ici. Votre communauté d'esprit toujours présente. Quand cette carte apparaît à l'endroit, elle indique une association. Il peut s'agir d'un lien que vous tissez avec des personnes avec qui vous avez des affinités, en vous joignant à un club ou à une communauté, ou même d'un partenariat d'affaires comprenant trois partenaires ou plus. C'est le bon moment d'établir ces nouveaux liens et de partager des intentions personnelles ou professionnelles. Le réseautage et la vie communautaire sont des parties importantes de l'expérience humaine et le sentiment de sécurité et de connexion peut être bénéfique pour vous, pour tous. Il est vrai que quand plusieurs personnes unissent leurs intentions, cette union accélère leur pouvoir dans le royaume énergétique. Cette carte vous indique que l'univers vous envoie des alliances bénéfiques. Et on aime ça, les amis. Comme la carte de la famille heureuse, cette carte indique aussi une fête ou une célébration. Par contre, vraiment, j'insiste, il y a une notion de contrariété là. Alors, voyons ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel. Pour vous, un escorpion pour cette semaine du 31 mai, au 6 juin du 19 mai. Un escorpion, 6 salariés récemment. Là, c'était professionnel pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici au niveau professionnel, les amis ? J'ai l'impression que c'est par rapport au temps, cette contrariété. Je suis une obsession. Il y a quelque chose qui ne se passe pas aussi vite que vous voudriez ou pas comme vous voudriez. On a une énergie d'impatience, ça vous contrarie. Allez, on y va. Voilà, l'impératrice et le fou. Décidément, ces cartes sortent beaucoup, même dans les autres tirages. Eh bien, j'ai l'impression que pour certains, vous allez vers une évolution au niveau professionnel, au niveau de votre carrière. Peut-être que vous reprenez votre indépendance. C'est une notion de faire évoluer votre indépendance. Parce qu'avec l'énergie de l'impératrice, eh bien, on tape dans notre confiance, dans notre pouvoir, dans nos idées, pour faire un nouveau départ avec confiance. Ici, les amis, très positifs. En tout cas, ça peut aussi nous parler, eh bien, de partir en congé maternité pour certains. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment cette énergie d'avoir une idée. Et ça y est, on prend confiance en nous. On fait ce grand saut dans l'inconnu avec confiance. On a confiance, on y va. D'accord ? Très positif. Vous allez vers une évolution, en tout cas. Parce que vous avez confiance en vous. Ça peut aussi nous parler de l'intervention d'une femme qui vous permet vraiment de faire, de vous libérer beaucoup de choses et qui vous permet de faire ce nouveau départ ici, les amis. On va regarder un quart de conseil, parce qu'on peut vous dire, mais c'est vraiment une énergie d'évolution. Donc, c'est très bon. Ouais. Peut-être une femme qui va vous aider à débloquer quelque chose et vous permettre d'évoluer ici. Méditer et contempler. Ouais. Peut-être une femme qui va vous inspirer, qui va vous guider. Ça peut être une amie qui est chef d'entreprise, ça peut être une coach, quelque chose comme ça, une mentor qui va vous aider à avoir confiance dans un projet. Dans une carrière, dans une voie à suivre. Et qui, en tout cas, vous invite sur la bonne voie, les amis. D'accord ? Ok. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau professionnel. Et les scorpions, on va passer à l'aspect sentimental. Allez, c'est parti. Aspect sentimental pour vous à les scorpions. C'est la première ascendance pour cette semaine du 31 mai au 6 juin de l'Union. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Allez, c'est parti. Allez, au niveau sentimentale. Qu'est-ce qu'on a ? Le diable l'étoile. Pour certains, évidemment, ça nous parle de prendre le temps de la guérison pour vous sortir de cette énergie toxique du diable. Une relation toxique, une relation déséquilibrée, une relation passionnelle, peut-être destructrice. Et vous avez besoin de prendre le temps de la guérison ici pour sortir de cette énergie. D'accord ? Et pour certains, vous pourriez manifester une rencontre avec peut-être un signe du Capricorne avec le diable. C'est possible. Mais une rencontre en tout cas très passionnelle ici. D'accord ? Ou ça peut nous parler de l'énergie de guérison par rapport à une passion. D'accord ? De guérir une relation passionnelle ici. Allez, voyons ce qu'on peut vous dire. Ouh, attendez, parce que pour certains, j'ai un message spécifique, mais vous pourriez avoir un rêve par rapport... Alors je sais que vous n'aimez pas quand je parle de ça. Ok, c'est pas grave, je le fais quand même. Parce que je le vois très clairement. Il y a peut-être, vous avez peut-être un rêve par rapport à quelque chose de sexuel. Et vous pourriez le réaliser cette semaine. D'accord ? Ok, bon, c'est dit. On passe à autre chose. Allez, en cas de conseil pour vous, les amis, au niveau sentimental pour cette semaine. Il y a la réalisation d'un rêve sexuel ici. Votre engagement est testé. Ouais, il y a vraiment cette... J'ai l'impression que peut-être, si vous êtes en couple, vous êtes dans une dynamique un peu... Déséquilibrée de la relation. Il y a besoin de soigner tout ça. Peut-être que votre partenaire teste un petit peu votre engagement également. Ça peut être un peu chiant d'ailleurs. Vous voyez ? Ça peut être des attaques, ça peut être des pics, ça peut être... Et on sent que c'est un peu lourd. Et c'est peut-être ça aussi l'énergie de contrariété. C'est agaçant en fait. C'est super agaçant. À voir, c'est à vous de décider, les amis, en tout cas, ce que vous allez faire. Mais voilà, les messages sont transmis. N'hésitez pas, les amis, encore une fois, à liker. Ça m'aide énormément. Ça me permet d'aider beaucoup plus de personnes. Et puis, pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.